Certaines personnes, apparemment, certains chrétiens, étaient un peu choqués, au moins surpris, par ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur l'Évangile, que dans Galates 5, verset 12, l'apôtre Paul appelle ceux qui troublent l'Église de Galates, il les appelle à se castrer, c'est-à-dire à couper tout. Certains chrétiens étaient surpris par ça. Et c'est vrai que je pense que le verset est là pour nous surprendre et pour nous choquer. Mais effectivement, si vous regardez les différentes traductions, apparemment, le grec n'est pas extrêmement clair, mais si vous regardez la plupart des traductions modernes, c'est la traduction pour laquelle les traducteurs optent. C'est la traduction qu'ils favorisent. L'idée pour l'apôtre Paul, c'est que, puisque ces gens-là aiment tellement la circoncision, qu'il est de couper un peu de peau sur le pénis, eh bien, s'ils sont tellement friands, tellement obsédés par cette idée de circoncision, eh bien, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils coupent tout. Comme disent certaines traductions, ils n'ont qu'à se castrer ou ils n'ont qu'à se mutiler. C'est-à-dire, ils n'ont pas seulement juste couper le bout de peau, mais couper tout. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous comprenez. Donc, c'est effectivement, c'est de l'humour noir, n'est-ce pas, de l'apôtre ? C'est de l'humour noir. Ça amène les larmes aux yeux quand on pense à ça, parce qu'on n'a pas envie de penser à des choses comme ça. Et donc, c'est là pour choquer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, si nous sommes choqués en tant que chrétiens en 2023, et si nous avons l'impression que ce n'est pas possible que l'apôtre dise ça, eh bien, peut-être notre idée de la sainteté n'est pas biblique. Parce que quand il dit ça, l'apôtre, il est saint. Il exprime un sentiment de colère sainte. On peut dire que c'est une blague sainte, de l'humour, inspirée par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que Dieu veut communiquer. Et donc, si ça nous choque de penser à la sainteté, parce que pour nous, tel qu'on nous a enseigné dans nos églises modernes, la sainteté, c'est de méditer sur la parole, un peu comme un moine, surtout sourire à tout le monde et ne jamais se mettre en colère. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, allons, disons les mots, un peu efféminé, n'est-ce pas ? Un peu efféminé. L'idée qu'on a de la sainteté et d'être transformé en Christ aujourd'hui, je trouve que c'est une idée un peu efféminée. Eh bien, c'est que notre idée de la sainteté n'est pas biblique. L'apôtre Paul, quand il fait cette blague d'humour noir, il n'y a rien de plus masculin, il n'y a rien de plus saint que ça. Jésus était saint quand il a chassé les voleurs du temple avec un fouet. Et l'apôtre Paul, quand il fait cette blague-là, il est saint. C'est le Saint-Esprit qui lui communique cette blague-là. Et moi, je pense qu'il fait de l'humour noir ici parce qu'il est en colère contre ceux qui, comme je le disais dans ma vidéo, il est en colère contre ceux qui altèrent l'Évangile, ceux qui déforment, ceux qui corrompent l'Évangile parce que ça conduit des gens en enfer. Sa colère vient de là. C'est-à-dire que ça nuit à la pureté de l'Évangile, donc à l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix, premièrement. C'est pour ça qu'il est en colère, parce que ça minimise le sacrifice de Jésus quand on dit qu'on doit ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus. Dieu est offensé. Et deuxièmement, ça conduit les gens en enfer parce que croix, c'est, soi-disant, l'Évangile qui est basé sur le sacrifice de Christ plus la circoncision, ça conduit les gens en enfer. Comme dit l'apôtre, ça les sépare de Christ. Donc voilà, il faut peut-être qu'on revoie notre idée de sainteté et notre idée de ce qui plaît à Dieu si nous sommes sincèrement choqués par ce que dit l'apôtre ici. Parce que quand il dit ça, Dieu l'approuve. Dieu l'approuve.